Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. C'est un grand honneur d'être ici pour terminer cette série sur la géographie. Je me présente, je suis François Forger, je suis astrophysicien, on pourrait dire plutôt planétologue, donc plutôt scientifique, membre de l'Académie des sciences, et je m'occupe donc d'exploration du système solaire. Et aujourd'hui je vais vous parler de ça. Alors avec ce titre, voilà, parfait, qui est un peu un oxymore, géographie extraterrestre, géographie, donc l'écriture de notre Terre extraterrestre, et exploration du système solaire. Alors pourquoi, si vous avez lu le propos de cette série de conférences, je ne sais pas si vous êtes venus à toutes les conférences, mais c'était l'idée que la géographie n'est pas terminée. Alors effectivement, quand on va sur internet, on se rend compte que quelque part, le côté exploration, mètre par mètre de toute la Terre, est vraiment effectué. On prend quelques secondes pour aller sur, pour ne pas faire de pub, Google Earth, Google Maps, on zoom n'importe où, et puis on peut aller dans des endroits qui autrefois étaient légendaires et mystérieux, aussi bien à Tombouctou qu'en Antarctique. Moi j'étais dans ces endroits, c'est compliqué d'accès, mais sur internet, en quelques secondes, on y est. Alors, ça c'est vrai pour la Terre. Et puis aujourd'hui, évidemment, je vais parler de géographie, d'exploration, en allant un peu au-delà. Il suffit de lever la tête, et puis bien sûr, il y a l'immensité de l'espace. Alors, l'espace, c'est la galaxie, des trous noirs, des étoiles très lointaines, mais c'est aussi tout simplement notre banlieue proche, notre système solaire, et dans notre système solaire, il y a beaucoup de choses à explorer. Vous connaissez tous, et donc à cartographier, sur lesquels faire de la géographie. Alors, je pense que tout le monde a été à l'école, et tout le monde se souvient qu'il y a autrefois neuf planètes. Maintenant, on va dire plutôt huit planètes dans le système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui autrefois est une planète, et toujours une planète, mais on dit que c'est une planète naine, peut-être que j'y reviendrai si j'ai le temps. Mais je tiens à vous dire que ça ne se limite pas à ça, le système solaire. En réalité, un point important sur lequel je voudrais insister, alors je ne sais pas si on pourrait baisser un peu la lumière pour bien voir l'écran, merci beaucoup. En réalité, dans le système solaire, il n'y a pas que des planètes. Il y a en fait des dizaines et dizaines de mondes qui sont chacun d'eux à cartographier et à explorer. Alors, on peut commencer, alors j'oublie les planètes géantes, mais vous avez la Terre, Vénus, Mars, d'accord, mais juste derrière, si je fais un panoramique, vous allez avoir les lunes de nombreuses planètes géantes comme Ganymède, Europe, Callisto, Titan, que vous voyez en jaune ici, qui est une lune de Saturne. Et puis, on va retrouver ensuite des mondes assez étonnants qu'on a découverts récemment, qui sont toutes ces petites planètes comme Pluton, mais même au-delà, comme Eris, par exemple. Tous ces objets qu'on appelle transneptuniens, qui sont tous d'une richesse et une complexité intéressantes. Vous avez toutes les astéroïdes. Bref, encore une fois, vous avez une soixantaine de mondes, littéralement, qui ont un diamètre de 300 kilomètres. Et ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont inintéressants. Pour vous donner un exemple, parmi ces mondes, il existe une petite lune de Saturne qui s'appelle Encelade, qui fait 500 kilomètres de diamètre. Ce n'est pas très gros, on peut le poser sur la Bretagne. Et en fait, ça fait partie maintenant des mondes les plus intéressants. Pourquoi ? Parce que, voilà, vous voyez une photo d'Encelade qui a été prise par une mission spatiale qui s'appelle Cassini. Et vous voyez au sud d'Encelade, vous voyez cette banquise. C'est un corps qui est complètement recouvert de glace, d'eau, très, très brillant. Et on voit des espèces de stris près du pôle sud. Et lorsqu'on regarde ces stris à contre-jour, on se rend compte qu'il y a en permanence des espèces de geysers qui éjectent de l'eau et d'autres molécules dans l'espace. Et on en a pu en déduire, après quelques calculs savants, qu'en fait, sous quelques kilomètres de glace, quelques centaines de mètres de glace, vous avez un océan d'eau liquide en interaction avec un corps rocheux. Bref, voilà un monde extraordinaire sur lequel la vie existe peut-être, on ne sait pas, on compte bien l'explorer, et qui fait partie de ces très nombreux mondes que l'on trouve dans le système. Donc aujourd'hui, je vous invite à une promenade géographique sur les mondes du système solaire. Je ne parlerai pas trop de la Lune, parce qu'on la voit, et puis voilà, il a fallu que je fasse des choix. Et je vais tout de suite passer pour vous raconter quelques histoires sur un autre monde qui est mille fois plus loin que la Lune, qu'on devine ici. Voilà une photo qui a été prise en décembre dernier. Il se trouve que Mars, la planète Mars, c'était tout près de la Terre, tout près de la Terre, ça fait 50 millions de kilomètres, et est passée derrière la Lune. Donc on a pu faire cette photo étonnante où on voit à quel point Mars, bien qu'elle soit deux fois plus grande que la Lune, est beaucoup, beaucoup plus loin. Alors Mars, ça fait longtemps qu'on peut l'observer. C'est un monde qu'on voit à l'œil nu, et puis, depuis Galilée, dans une lunette. Et depuis le 18e, 19e, 20e siècle, on a pu l'observer, voilà, si vous regardez dans n'importe quelle lunette ou télescope, vous verrez ça, un monde vaguement orangé, avec des tâches. Il y a souvent, comme on voit ici, on est là, c'est l'été, la fin du printemps sud, donc on voit de la glace près du pôle sud. Et puis, on peut se dire... Excusez-moi. Et puis, pendant très longtemps, finalement, la première chose qu'ont fait, les astronomes, qui ont essayé d'observer ce monde-là, c'est de la géographie, en fait. Essayer de faire des cartes, essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer en passant par des cartes et des dessins. Alors, les premières cartes sont assez rigoureuses. On peut à peu près voir ce qui est clair, ce qui est sombre. On peut donner des noms. Là, je vous montre une carte qui est tirée d'un livre de Camille Flammarion qui s'appelle « Les terres du ciel ». En réalité, le titre fait trois lignes parce que « les terres du ciel » et autre chose, mais bon. Et il propose des noms. Voilà quelque chose dont je vais parler aujourd'hui. Comment on nomme ces choses ? On les découvre, on les nomme. Il propose des noms qui ne sont pas du tout restés. Aucun. D'autres astronomes ont tiré des noms. Et puis, je peux vous montrer, par exemple, une carte qui est ici écrite comme étant tirée des travaux de Schiaparelli, un italien. C'est une carte américaine. Et ce que l'on voit, c'est des noms. Des noms qui vont en partie rester. Et puis surtout, on voit ces espèces de stris. Ces stris noirs. Et vous savez sans doute que sur Mars, ces stris qui sont en fait des illusions d'optique liées à notre rétine, mais que tous les astronomes voyaient. Ces stris ont enflammé un peu l'imagination de certains astronomes, dont Camille Flammarion. Mais surtout, un riche américain qui s'appelle Percival Lowell. Voilà un de ses dessins. Et Percival Lowell, qui était un millionnaire, un espèce d'Elon Musk de la fin du 19e siècle, était absolument convaincu qu'en fait, il voyait dans son télescope, il a construit un gros télescope pour mieux observer la planète Mars, qu'il y avait sur Mars, puisqu'il y avait des stris, ça devait être des canaux, c'était la mode, on construisait le canal de Suez, on rêvait de faire le canal de Panama, des êtres vivants qui avaient construit un réseau de canals, ils devaient être intelligents, et c'est ça qui est à l'origine du mythe des Martiens que vous connaissez tous. Je suis sûr que vous connaissez tous cette histoire. Donc la géographie était quand même approximative. Quelques années plus tard, dans les années 50, des astronomes sérieux, à commencer par Antoni Ady, qui était à Meudon, puis ici, Gérard de Vaucouleur, ont commencé à se dire, bon, arrêtons ces bêtises, à la même époque, certains autres astronomes étaient convaincus qu'il y avait des canaux, peut-être pas des Martiens, mais les canaux sont restés dans l'imaginaire des astronomes et dans la réalité scientifique des astronomes jusque dans les années 60. Néanmoins, Gérard de Vaucouleur était un physicien extrêmement sérieux, qui a grandi en France, mais qui est devenu américain par la suite, et il a écrit ce livre, Physique de la planète Mars, en disant, bon, je prends toutes les observations disponibles, je vais faire de la géographie, il appelle ça d'ailleurs aérographie, et même ici, il appelle ça aérophysique, si vous regardez bien, Introduction à l'aérophysique, comme sous-titre, et il dit, bon, foin de toutes ces bêtises, on va uniquement prendre les faits, les faits certifiés et comprendre ce qui se passe. Alors, donc, il dit, il faut résumer les points déjà acquis, fondés sur des considérations sérieuses. Et ensuite, quand vous lisez le livre, tout est faux, tout est faux. Entre autres choses, il dit, les constituants permanents de l'atmosphère de Mars ne peuvent être que l'azote et en faible quantité, l'argon. En réalité, il y a 95% de CO2, il doit avoir 2% d'argon. La pression à la surface de Mars est de 85, plus ou moins 8 millibars. En réalité, il y a 12 fois moins, 6 millibars. On peut actuellement affirmer que les caoutes polaires sont comme sur Terre, constituées d'eau congelée. En réalité, c'est de la glace carbonique. Et donc, vous voyez, jusqu'en 1965, on avait une vision très erronée de Mars. Alors, pourquoi d'ailleurs cet astronome extrêmement sérieux s'est trompé ? Tout part d'une petite erreur, vous verrez que Mars est en fait une atmosphère qui est souvent chargée en poussière, en sable, soulevée par les vents. Et quand on regarde le limbe, c'est-à-dire la tranche de l'atmosphère vue de la Terre, on a l'impression qu'elle est très épaisse si on fait l'hypothèse que c'est que du gaz. Or, il n'y a pas que du gaz, il y a aussi des aérosols minéraux, de la poussière. Et donc, on s'est trompé sur la pression et tout le reste, il en a écoulé. On voyait la température du côté jour. On voyait qu'il faisait côté jour à la surface fait 20 degrés. Donc, on s'est dit avec une atmosphère aussi épaisse, il fera froid, mais pas si froid. Bref, tout est faux. Et puis, vraiment, tout a changé avec l'exploration spatiale qui va être vraiment mon propos aujourd'hui. Et on commence ici avec une des premières missions envoyées par la NASA qui s'appelle Mariner 4. On est en 1965. Le lancement, voilà, c'était en novembre 64. Et ces missions, pour moi, sont des chefs-d'oeuvre. C'est vraiment, en quelques années, quelques mois, des ingénieurs ont tout inventé, comment faire un satellite, comment faire une sonde spatiale. Et tout ce qui est présent dans ces sondes spatiales-là reste vraiment la base de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, vous avez Mariner 4 avec ses panneaux solaires, son antenne pour communiquer, un certain nombre d'instruments, une caméra. On la lance vers Mars. Et puis, tout à coup, voilà, nous sommes, en juillet 1965, on survole Mars. Alors, les images sont vraiment de mauvaise qualité. Il faut dire que les caméras télé, à l'époque, c'était vraiment catastrophique. Mais enfin, voilà, on voit une surface. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette surface ? Si vous regardez bien, on voit des cratères, comme sur la Lune. Et ça, personne ne s'y attendait. On ne s'attendait pas du tout à un monde ancien comme la Lune. En plus, on a pu enfin mesurer ce qu'était l'atmosphère, l'épaisseur, grâce à une expérience qui a été inventée pendant la croisière de la Terre à Mars. Le principe de cette expérience, vous la voyez à droite, c'est le fait que pour pouvoir localiser la sonde dans l'espace, on avait inventé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un signal radio ultra stabilisé avec une fréquence ultra précise pour utiliser, pour les physiciens ici, le décalage Doppler pour calculer la vitesse, pouvoir connaître la position de la sonde et puis on s'est rendu compte qu'elle allait passer derrière Mars et tout d'un coup, en calculant qu'est-ce qu'allait arriver à ce signal radio ultra précis en fréquence quand il passerait à travers l'atmosphère, on s'est rendu compte que l'atmosphère allait fortement l'influencer et même que cela pouvait servir à mesurer sa densité et sa pression. C'est ce qu'on a fait, ce sont des physiciens de Stanford qui ont inventé ça et quand la sonde est passée derrière on a pu mesurer la pression et la catastrophe ce n'était pas du tout centaines de millibars, c'était 6 millibars, c'est-à-dire un peu moins d'un centième de ce qu'on a sur Terre et alors là c'était un choc, personne ne s'y attendait. Tout d'un coup on avait un monde avec presque pas d'atmosphère, des cratères et la une des journaux à l'époque, le New York Times c'était Mars c'est une planète morte et vous pouvez voir qu'on conclut qu'elle est morte comme la Lune elle a dû toujours être morte et c'était un choc parce que quand même beaucoup de gens à l'époque pensaient encore qu'il y avait des martiens qu'il y avait de la végétation on voyait des choses bouger et vraiment une grosse surprise. En réalité Mars n'est pas du tout une planète morse. Les missions spatiales qu'on suivit a commencé par une mission qui s'appelle Mariner 9 en 1971 et tout ce qui a suivi vous voyez là un petit résumé ont montré que Mars c'est une planète aujourd'hui très active très complexe et aussi qui a été vraiment différente dans le passé. Alors je ne vais pas avoir le temps de vous résumer tout cela mais avant d'aller plus loin je voudrais vous préciser quand même que toute cette exploration spatiale tous ces travaux de géographie interstellaire interplanétaire que l'on cherche à faire sont quand même difficiles. Alors pour vous évoquer cela je vais vous raconter un petit peu une expérience personnelle. Personnellement j'ai commencé il y a quand même pas mal d'années comme ingénieur j'étais ingénieur au CNES c'est-à-dire la NASA française le Centre National de l'Institut Spatial qui m'ont envoyé travailler à la NASA pour préparer une mission russe qui s'appelait Mars 98. Une fois là-bas j'ai pu contribuer aussi à un gros projet de la NASA une mission qui s'appelait Mars Observer Mars Observer qui a été lancée au fin 1992 et qui arrivait au mois d'août 1993 près de Mars. Une énorme mission très ambitieuse bardée d'instruments et quelques jours avant d'arriver près de Mars on a commencé à préparer la réactivation des moteurs parce que quand on arrive près d'une planète il faut rallumer les moteurs pour freiner la sonde a explosé en tout cas on a perdu contact. Bon moi à ce moment-là j'ai réalisé en travaillant à la NASA que le vrai métier que je voulais faire c'était de la recherche scientifique donc je suis rentré en France faire une thèse et notamment pour travailler sur un gros projet européen russe une grosse mission qui s'appelait Mars 96. Cette mission a été lancée en novembre 1996 juste à la fin de ma thèse depuis Baïkonour et ça ne s'est pas bien passé elle a fini au fond de l'océan Pacifique. Bon ok ensuite j'ai pris des galons je suis devenu un chercheur un peu plus je suis rentré au CNRS et je suis devenu membre de l'équipe scientifique d'une mission de NASA importante qui s'appelle le Mars Climate Orbiter qui a été lancé en 1998 et le 23 septembre 1998 la sonde devait se mettre en orbite donc on arrive près de Mars on rallume les moteurs et on est capturé par le champ de gravité de Mars. Alors je ne pense pas que vous vous souvenez mais peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça il y a eu une erreur d'unité c'est-à-dire que l'industriel qui avait fourni la sonde Lockheed Martin a donné les caractéristiques du moteur de correction de trajectoire en pounds unité américaine alors que la NASA travaille comme les européens en unité SI c'est-à-dire en newton et ça a suffi à perturber la trajectoire et la sonde au lieu de passer à 250 km de la surface et passer à 40 km elle a brûlé dans l'atmosphère bon c'est pas grave alors un peu après quelques semaines plus tard autre sonde très intéressante Mars Polar Lander nous sommes en décembre 1998 et bon je l'ai fait courte on ne sait pas ce qui lui est arrivé elle a explosé en arrivant enfin elle s'est écrasée alors ensuite je suis devenu un des co-responsables d'une grosse mission de l'agence spatiale européenne Mars Express Mars Express c'est avant tout un satellite d'observation qui fonctionne encore qui est un immense succès mais cette sonde rassemble des contributions de tous les pays vous avez une caméra allemande un radar italien des spectromètres français les anglais ont dit non non nous on va fournir un petit atterrisseur ce petit atterrisseur il s'appelle Bigel 2 Bigel 1 vous vous souvenez peut-être c'est le bateau qu'a utilisé Darwin pour explorer un peu pour faire le tour du monde donc Bigel 2 très ambitieux le Darwin de Mars il est rentré dans l'atmosphère le nuit de Noël de 2003 et il ne s'est pas écrasé mais il a fait croûte sur la surface il a ouvert à la moitié de ses panneaux mais on n'a jamais pu communiquer avec bon quelques années plus tard énorme mission russe sur lequel il y avait des contributions françaises importantes Phobos Grunt bon je ne travaillais pas trop dessus elle est aussi au fond de l'océan pacifique et enfin un de je ne vais pas dire de mes bébés mais vraiment un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé un gros atterrisseur de l'agence spatiale européenne en octobre 2016 à bord de la mission qui s'appelle le 13 gas orbiteur comme pour Mars Express le 13 gas orbiteur de l'agence spatiale européenne est un grand succès mais l'atterrisseur ce qui apparaît lit 600 kilos gros projet est rentré dans l'atmosphère a déployé son parachute tout s'est bien passé sauf que vers 1200 mètres d'altitude suite à un petit problème tout d'un coup l'ordinateur a décidé qu'il était déjà arrivé il a coupé les moteurs la sonde s'est écrasé alors que conclure de ça alors quand je raconte ça parfois certains personnes du grand public certains collègues me disent peut-être que tu ne serais pas un peu porte-malheur mais en fait non d'autres de mes collègues ont la même expérience et tout simplement vous voyez on trouve des t-shirts avec ce ce slogan l'exploration spatiale Space is Art ce terme là cette expression elle vient vous vous souvenez peut-être du Kennedy quand il a lancé la course à la lune le programme Apollo il a dit we want to go to the moon avec son accent we want to go to the moon not because it is easy but because it is hard et effectivement c'est difficile mais des fois ça marche des fois ça marche et donc vous avez en ce moment autour de Mars pas moins de 7 satellites en fonctionnement qui est vraiment cartographie minute après minute ce qui se passe sur Mars vous avez 3 engins en fonctionnement la sonde Insight vous avez même 4 engins en fonctionnement ops il manque quelque chose là à la surface bref alors qu'avons-nous appris un petit peu retour à la géographie alors très vite Mars est une petite planète qui n'est pas juste à côté de la Terre c'est juste pour vous mettre à l'échelle et qui ressemble beaucoup à la Terre par bien des aspects d'accord il n'y a pas d'océan c'est un espèce de désert mais si on regarde la durée de jour est de 24h40 minutes presque comme sur Terre l'inclinaison de l'axe de rotation ce qu'on appelle l'obliquité est de 25 degrés 2 c'est à dire presque comme sur Terre aussi ce qui fait que le rythme des saisons l'extension de la nuit polaire le cercle polaire les tropiques c'est à peu près au même endroit et on retrouve vraiment quelque chose de très familier alors si on descend sur Terre avec la première mission qui a fonctionné pendant ma carrière donc la mission Pathfinder en 1997 ben voilà on est à la surface et on voit Mars est un vaste désert et on voit donc ce désert qui ressemble beaucoup à la Terre on se demande où sont les chameaux vous avez au premier plan un petit rover qui fait la taille d'un four micro-ondes à peu près qui analyse un peu les rochers du coin au premier plan vous voyez les panneaux solaires et puis le reste d'un airbag qui a servi à amortir le choc au moment de l'atterrissage et puis voilà un paysage très terrestre une géographie qui rassemble qui rappelle vraiment nos déserts à nous une différence tout de suite bien sûr c'est que les températures ne sont pas les mêmes donc je vous ai dit dans l'après-midi à cet endroit-là Pathfinder on est sous les tropiques la surface monte à peu près jusqu'à 20 degrés mais la nuit suivante vous avez un climat hyper continental hyper désertique il va faire moins 80 vu la finesse de l'atmosphère et puis surtout vous avez une atmosphère comme je vous ai dit très fine et donc vous ne pourrez pas sortir même avec une doudoune et un masque à oxygène la pression est trop basse votre sang votre salive vos organes vont bouillir et donc il faut mettre un scaphandre néanmoins ça ressemble pas mal une autre différence c'est que vous voyez que le ciel est rose et il est toujours rose des fois on le voit un peu gris parce qu'on a augmenté les couleurs pour mieux voir les contrastes et pourquoi est-il rose parce que vous avez toujours toujours comme je l'évoquais tout à l'heure dans l'atmosphère de Mars des poussières en suspension qui sont soulevées par les vents et contrairement à la Terre il n'y a pas de pluie pour nettoyer pour lessiver l'atmosphère ce qui fait que il y a toujours un peu de poussière des poussières très fines c'est comme du très fin talc des poussières de l'ordre de 1-2 micron et qui colore comme ça le ciel qui est toujours orange avec une exception c'est lorsque le soleil se couche le reste du ciel reste rosé orange par contre le soleil lui-même devient blanc et il est entouré d'un halo bleuté à cause des propriétés de la poussière alors ce que l'on a appris c'est que la planète Mars actuelle est quand même une planète très active très dynamique vous avez des calottes de glace essentiellement formées de glace carbonique on peut avoir jusqu'à 1 mètre d'épaisseur de neige carbonique qui se forme pendant la nuit polaire au pôle vous avez comme sur Terre pour les mêmes raisons à l'étude de Paris des dépressions et des anticyclones vous voyez ici une belle dépression que l'on peut voir parce qu'elle a soulevé de la poussière le front de vent la tempête qui a été formée soulève de la poussière vous avez de la glace d'eau voilà un peu plus de glace d'eau vous voyez ici le pôle le pôle nord de Mars vous avez ce gros glacier en forme de spirale qui fait 1000 km de diamètre et puis vous avez des nuages de glace d'eau vous avez du givre et voici même une image de givre d'eau c'est pas du CO2 pris par la sonde Viking 2 qui était exactement à l'étude de Paris c'est une coïncidence dans les années 70 c'est en automne et en hiver au petit matin et même au coeur de l'hiver pendant toute la journée vous avez du givre d'eau qui se forme alors on a de la vapeur d'eau on a des nuages d'eau on a de la glace d'eau du givre par contre il faut dire que avec la pression qu'il règne et les températures on a de la glace mais pas d'eau liquide en surface alors pour ceux qui pour les fans de Percival Lowell et de la gare des mondes c'est un peu décevant parce que sur terre comme on le sait l'eau liquide semble être l'ingrédient indispensable pour la vie telle qu'on peut l'imaginer donc s'il n'y a pas d'eau liquide sur Mars on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a de la vie sur Mars alors quand on dit qu'il n'y a pas d'eau liquide c'est vrai aujourd'hui mais vous savez peut-être qu'on peut se poser la question autrefois en effet si on regarde voilà c'est une image de Mars parmi d'autres si on regarde là dans les zones sombres de l'hémisphère sud devinez peut-être qu'il y a on l'a dit tout à l'heure plein de cratères dans ces régions anciennes où il y a plein de cratères on peut estimer qu'elles ont été formées il y a plusieurs milliards d'années Mars a été formé il y a 4,5 milliards d'années et toutes ces zones cratérisées remontent à peu près 3 à 4 milliards d'années et dès qu'on zoome avec les caméras en orbite sur ces zones là ce que l'on voit c'est que dès que le terrain est ancien il est parcouru d'anciennes vallées qui semblent à des vallées de rivières et en effet tout indique qu'autrefois il y avait des lacs des rivières on trouve des deltas on trouve des sédiments lacustres bref tout indique que Mars à cette époque là était couvert de lacs de rivières et peut-être de mer donc voilà une planète complètement différente qu'on a aussi envie d'explorer dont on a aussi envie de faire la géographie et qu'on aimerait bien explorer aussi pour essayer d'enquêter sur cette histoire de vie possible à l'époque où il y avait ces lacs et ces rivières la vie est apparue sur Terre pourquoi pas sur Mars on aimerait bien avoir des astronautes mais c'est un projet extrêmement cher extrêmement ambitieux pas pour tout de suite et en attendant vous le savez peut-être motivé par cette planète particulière on a envoyé sur place des géographes des géologues plutôt des robots géologues qui ont été voir sur place qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là donc il y a toute une génération vous voyez en petit à droite celui que vous avez vu à la surface Sojourner à gauche les rovers Spirit et Opportunity de la NASA depuis quelques années on en voit des endroits un peu plus gros comme le rover Curiosity ou Perseverance vous avez peut-être entendu parler qui font quand même une tonne franchement à voir en vrai c'est très impressionnant et puis voilà vous avez ces gros rovers qui arpentent la surface de Mars et qui explorent généralement des zones où on pense qu'il y a de l'eau liquide le fond d'ancien lac Perseverance qui s'explore des deltas et on a donc ces paysages assez extraordinaires donc vous voyez le ciel là est gris parce qu'on a renforcé les contrastes pour mieux voir la géologie et on peut deviner que voilà dans toutes ces régions les montagnes sont formées comme sur terre de sédiments enfin d'une accumulation de roches sédimentaires probablement déposées au fond d'un lac peut-être déposées par les vents et on mène l'enquête là-dessus là-dessus bien sûr les rovers ont traversé toutes sortes de paysages et on peut vraiment commencer à faire à la fois depuis l'orbite et en surface une géographie alors qui dit géographie dit cartographie alors je vais revenir un petit peu en arrière et puis montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant à l'échelle de la planète une carte de Mars alors je vous prends ici les cartes telles qu'on a eu disons au 20ème siècle les meilleurs astronomes ont dessiné les tâches sombres les tâches claires et on commence à voir des choses et à cette époque-là bien sûr les astronomes essaient de comprendre ce qui se passait alors si on compare ce genre de figure donnée par les astronomes avec les cartes précises qui ont été pu faire et pu être effectuées depuis orbite on voit bien il y a un lien les astronomes étaient assez bons c'est pas facile dans l'oculaire d'un télescope on a pu prendre des photos de vraiment cartographier mais le travail était quand même très bon alors que penser comment interpréter ces tâches sombres et bien on s'est rendu compte que en fait ces tâches sombres sont très difficiles à interpréter ça correspond à la distribution des poussières et il y a peu de lien avec la surface la vraie surface on a pu vraiment mieux la comprendre quand on a pu cartographier la topographie au début en faisant une espèce de triangulation avec les caméras et puis à partir de 1997 avec un altimètre laser extrêmement précis qui a cartographié toute la planète mieux que la Terre sur Terre on connait mal la topographie parce que sous les océans on n'a pas tout tandis que sur Mars et bien on a pu vraiment cartographier précisément tout le relief et c'est vraiment là-dessus que nous nous basons pour tout alors quel est le lien entre ce relief que l'on voit alors vous reconnaissez donc en rouge c'est lié au plateau en bleu c'est les vallées et puis on voit des grands cratères je ne sais pas si vous voyez non, vous ne voyez pas des grands cratères qui sont la source d'impact considérable qui a lieu dans le passé on voit des volcans qui sont sur la gauche vous voyez au-dessus de moi une série de volcans qui font 20 000 mètres de haut c'est une géographie quand même très impressionnante si vous regardez bien vous devinez des lits de rivière des lits d'inondation toute une surface très impressionnante je répète quand on fait le lien avec l'albédo on ne voit pas grand chose quel est le lien entre l'albédo c'est-à-dire la couleur de la surface et la topographie c'est très difficile donc on peut excuser entre guillemets nos ancêtres astronomes parce que le lien entre topographie et surface était vraiment difficile regardez bien on devine je vous ai mis le grand cratère d'Elas Planitia à droite où un lien vers ce grand canyon qui s'appelle Valis Marineris et si je reviens vers la topographie on devine à peine à quoi ça correspond on devine un peu et donc vous voyez rien qu'avec une carte comme ça on peut reconstruire une espèce d'histoire on voit qu'il y avait une surface ancienne très cratérisée il y a eu plein d'éruptions volcaniques à gauche qui ont créé un énorme bombement qu'on appelle le bombement de Tarsis vous voyez ces 4-5 volcans ce bombement a créé une immense fracture qui s'appelle Valis Marineris etc. une chose qui est intéressante c'est que quand on explore des planètes comme ça il faut nommer les choses alors beaucoup de choses avaient été nommées par les astronomes mais depuis avec toute cette image haute résolution il faut tout nommer les cratères les montagnes et c'est un enjeu passionnant un peu comme nos ancêtres ont dû nommer certains fleuves d'Amérique quand ils n'arrivaient pas à récupérer les noms depuis les indiens et puis surtout tous les glaciers en Antarctique etc. il n'y a pas si longtemps nous on doit faire pareil sur Mars alors il y a des règles d'abord tous les noms sont régis par une espèce d'onu des astronomes qui s'appelle l'union astronomique internationale et qui a plein de critères très stricts pour vous donner un exemple sur Mars pour toutes les grandes structures il faut donner des noms grecs ou latins les grands chenots prennent le nom de Mars dans toutes les langues vous avez un chenot qui s'appelle Mahadim Vales par exemple c'est Mars en arabe les petits chenots prennent des noms de rivières terrestres les grands cratères peuvent prendre des noms de personnes liées à Mars mais attention quand on nomme quelque chose en l'honneur de quelqu'un et bien il faut que la personne soit décédée depuis plus de trois ans donc personne ne peut vraiment postuler à avoir une montagne à son nom et c'est ainsi alors je vous donne quelques exemples ici que presque tout est nommé sur Mars c'est une grande richesse là je vous montre une image qui est prise d'une carte mondiale mais chaque petit cratère que vous voyez a plus ou moins un nom alors certains noms sont récents par exemple je ne sais pas si vous voyez au milieu il y a un cratère qui s'appelle Pollack Jim Pollack c'est un chercheur de la NASA avec qui j'ai travaillé dans les années 90 qui est décédé d'un cancer et quelques années plus tard cet assez grand cratère a été nommé à son nom voilà fin de la promenade sur Mars et maintenant je vous propose de continuer d'aller de l'autre côté de se rapprocher du Soleil et d'aller vers Vénus alors cette fois pourquoi je n'ai pas commencé par Vénus parce que Vénus pour nos ancêtres c'était quand même coton à cartographier et à en faire la géographie si vous regardez Vénus dans une lunette voilà trois photos qui ont été prises assez récemment on ne voit rien c'est blanc c'est brillant on la voit très bien en ce moment dans le ciel le soir mais il n'y a pas de géographie à faire alors nos ancêtres disons nos prédécesseurs astucieux ont commencé à se poser des questions quand même qu'est-ce que l'on voit Vénus est un peu plus près du Soleil que la Terre reçoit plus d'énergie solaire mais comme Vénus est couverte de nuages ce que l'on voit c'est pour ça qu'on ne voit pas la surface elle réfléchit une grande partie de ce rayonnement solaire qu'elle reçoit et donc les astronomes jusqu'au milieu du XXe siècle calculaient que étant donné que l'essentiel de l'énergie solaire reçu par Vénus est réfléchi dans l'espace par les nuages à la surface il ne devrait pas faire très chaud il devrait plutôt faire un peu comme sur Terre ce qui fait que pendant très longtemps on a pensé que Vénus ce serait peut-être quelque chose qui ressemble beaucoup à la Terre sous des épais nuages il y avait peut-être de la végétation il y a eu plein de spéculations mais Vénus avait un statut pas si loin de celui de Mars on avait un petit doute quand même dans les années 50 parce que quand on commençait à regarder Vénus avec les premiers radiotélescopes on voyait qu'il y avait une forte émission d'où venait cette émission certains pensaient que c'était parce que dans ces nuages il y avait beaucoup d'éclairs permanents et qui émettaient des ondes radio comme celle-là d'autres se sont dit ben non c'est peut-être simplement l'émission thermique qui vient de la surface ça semblait impossible parce qu'on trouvait des températures énormes donc on a exactement comme sur Terre envoyé une mission c'est même une mission qui est partie avant Mariner 4 elle s'appelle Mariner 2 et c'est elle exactement comme pour Mars qui a révélé ce qu'il en était donc voici la première mission avant Mariner 4 Mariner 2 là c'est vraiment héroïque il n'y a presque pas d'instrument pas de caméra mais vous aviez un radiomètre micro-ondes c'est-à-dire un instrument assez astucieux qui consiste à recevoir le rayonnement thermique ou magnétique venu de la planète qui peut passer à travers les nuages parce que ce rayonnement-là n'est pas diffusé l'atmosphère est transparente même avec ces nuages à ce rayonnement-là la sonde est arrivée elle a pu mesurer la température à la surface elle a vu que plus on regardait verticalement à travers les nuages plus on recevait une température un signal de température chaud c'était la preuve que c'était bien la surface qui était chaude alors là pareil c'était un choc je reviens New York Times Venus says no vous voyez si vous lisez rapidement vous verrez que beaucoup de gens pensaient qu'il y avait de la vie sur Vénus mais non c'est vraiment pas possible il parle de température de 300 à 400 degrés Fahrenheit en réalité c'est 450 degrés Celsius donc c'est encore beaucoup plus chaud car Vénus c'est vraiment une planète assez infernale et pas du tout comme on pensait Vénus en effet voilà une image avec un petit peu de on voit un peu de la structure des nuages parce qu'on utilise un canal ultraviolet et dans l'ultraviolet les nuages ont une texture donc ça fait des belles images mais dans le visible je vous dis elle est toute blanche et Vénus c'est une planète compliquée donc couverte de nuages c'est essentiellement des nuages d'acide sulfurique et puis si vous rentrez dans ces nuages on l'a fait avec des sondes spatiales vous descendez vous verrez que sous les nuages la température augmente 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 jusqu'à arriver donc la température là est en Kelvin à la surface 90 bar de CO2 essentiellement un effet de serre énorme tout simplement c'est pour ça qu'il fait chaud c'est pas parce qu'on est près du soleil c'est parce qu'il y a un effet de serre énorme du CO2 450 degrés à la surface et on a quelques photos de la surface pas beaucoup prises par des sondes soviétiques disons-le Vénéra dans les années 70 et 80 Vega et Vénéra et on voit une surface volcanique que je vais pas trop vous détailler mais par contre qu'on en a mis du temps à cartographier on a eu quelques images à la surface et c'est seulement dans les années 90 à la fin des années 80 qu'on a pu vraiment regarder à travers les nuages en reprenant la même astuce que dans les années 60 mais en utilisant un radar un radar imageur et avec cette mission extraordinaire Magellan qui avait un seul instrument un énorme radar et qui a pu en regardant à travers les nuages cartographier toute la surface de Vénus et qu'est-ce qu'on voit ? on voit pas grand chose en fait on voit une surface qui semble avoir relativement jeune c'est-à-dire 800 millions d'années un milliard d'années je vous rappelle les planètes ont 4,5 milliards d'années couvertes de volcans et de coulées de lave il n'y a pas grand chose à dire et donc ce qui fait que pendant longtemps on a arrêté l'exploration de Vénus mais elle reprend doucement ici on a pour parler de géographie et bien évidemment il a fallu tout nommer à nouveau les volcans les montagnes etc c'est quand même une géologie très intrigante très impressionnante et je vais pas vous donner trop de détails ce que je voulais juste dire c'est que sur la convention sur Vénus c'est quand même différent de sur la Terre à cause du nom Vénus la déesse de l'amour par exemple déesse féminine et bien la convention c'est que toutes les structures géologiques sauf quelques exceptions qui avaient pu être découvertes au tout début par un radiotélescope depuis la Terre et bien tous les noms sont des noms féminins ça peut être des noms de déesses des noms mythologiques ou des noms de personnages historiques qui doivent être morts aussi mais qui doivent être mortes aussi de la surface je continue mon petit tour géographique Vénus Mars allez je vais pas prendre trop de temps sur Mercure Mercure n'a pas d'atmosphère voilà un monde si je vous le montre comme ça vous allez me dire c'est pas très intéressant ça ressemble beaucoup à la Lune la Lune est intéressante aussi néanmoins Mercure en fait est plus intéressant que ça elle est très différente de la Lune un énorme coeur en fer c'est pas l'objet de mon exposé ce qui est quand même intéressant sur Mercure c'est que par bien des aspects elle a une forme d'exotisme évidemment si vous allez côté jour sur Mercure comme on est vraiment là pour le coup près du Soleil peut-être trois fois plus près du Soleil que la Terre côté Soleil la température à la surface va être de 420 degrés mais il se trouve qu'en étant aussi près du Soleil Mercure a été exposé à des forces gravitationnelles fortes qui je vais pas vous faire les calculs a redressé son axe de rotation c'est à dire que là pour le coup à l'équateur le Soleil est vraiment à midi le Soleil est vraiment au zénith et puis au pôle le Soleil est toujours rasant il est tellement rasant qu'il existe sur Mercure des cratères qui ne voient jamais le Soleil comme il n'y a pas d'atmosphère il y fait extrêmement froid et c'est vraiment frappant de penser que sur Mercure vous avez au fond des cratères du pôle parmi les endroits les plus froids du système solaire on pense qu'il y a au fond de ces cratères de la glace on a pu le mesurer plus ou moins avec les systèmes radars et donc c'est un monde qui est très intéressant une des caractéristiques de ce monde c'est que à cause de son excentricité etc de ses forces de marée un jour solaire sur Mercure est très lent il dure 6 mois terrestre mais ce qui est amusant c'est que lorsque le Soleil se lève ou selon l'endroit où on est à midi on voit le Soleil qui monte puis qui fait un espèce de petit demi-tour et qui repart donc il existe des endroits si je vais à la limite du jour et de la nuit à ce moment là on voit que le Soleil se lève se recouche puis se relève alors pourquoi on peut le voir ici c'est parce que l'orbite est tellement excentrique que là vous voyez une vue du Soleil l'année sur Mercure dure 2 mois mais elle tourne sur elle-même en 3 mois et à cause de cette excentricité on voit qu'à un moment donné elle tourne autour du Soleil plus vite qu'elle tourne sur elle-même et ça donne cette impression du Soleil qui fait demi-tour c'est bien sûr une illusion tout est normal un petit mot quand même pour vous parler parmi les différentes missions qu'a exploré Mercure vous avez une mission européenne donc de nombreux collègues français travaillent là-dessus une mission qui s'appelle Bepi Colombo qui a été lancée en 2018 mais elle est toujours en route vers Mercure alors de temps en temps elle survole Mercure mais il se trouve que c'est très difficile de se mettre en orbite autour d'un monde qui est plus proche du Soleil que nous parce qu'évidemment en descendant vers le Soleil on accélère très fort et alors pour freiner et se mettre en orbite ça demande beaucoup d'énergie et donc vous avez cette mission Bepi Colombo qui est partie en 2018 et qui se mettra en orbite dans encore plusieurs années voici une image d'artiste de cette mission quelque chose qui est paradoxal c'est qu'elle a des immenses panneaux solaires c'est paradoxal puisqu'on est trois fois plus près du Soleil que la Terre la raison c'est qu'il fait tellement chaud que si on met les panneaux solaires perpendiculièrement face au Soleil ils vont chauffer et fondre quoi se dégrader donc on est obligé de les incliner très fort donc ils ne sont pas du tout optimaux mais comme ça ils peuvent refroidir ils peuvent se refroidir dans l'infrarouge et donc pas trop chauffer fin de mon balade sur Mercure je continue un petit peu maintenant repartons dans l'autre sens au delà de Mars la planète suivante c'est Jupiter alors Jupiter vous voyez la taille à l'échelle c'est un monde énorme extraordinairement complexe une atmosphère active en permanence avec une circulation atmosphérique régie par une turbulence vraiment complexe que l'on commence à peine à comprendre c'est d'une beauté extraordinaire voici des images de la sonde Juno qui est actuellement en orbite autour de Jupiter une sonde américaine et puis pour les amateurs de paysages naturels bien sûr vous avez quelque chose de formidable donc ce sont des couleurs données par des nuages d'eau, d'ammoniaque avec différents pigments qu'on comprend mal et qui font qu'on a vraiment une espèce de beauté mais on ne va pas parler trop de géographie parce que c'est une boule de gaz sans surface et la vraie géographie de ces mondes là qui sont au-delà de Jupiter et bien on va les trouver plutôt sur les lunes alors les lunes de Jupiter on les voit si vous avez déjà regardé Jupiter dans une lunette et bien on voit Jupiter d'accord et puis on voit à côté essentiellement quatre petites lunes donc Io Europe Ganymède Callisto donc si vous la regardez un soir vous verrez et puis si vous la regardez le soir suivant vous verrez qu'elle se déplace on a pu faire il y a quelques années un film je ne sais pas si vous arrivez à le voir un film c'est lorsque la sonde Juno que j'ai évoquée tout à l'heure s'est approchée de Jupiter et on a pris minute après minute des photos et pour la première fois c'est vraiment la première fois on a pu voir des petites lunes tourner autour de manière continue tourner autour d'un centre de gravitation donc Jupiter et c'est une image quand même assez magnifique si on a été à l'école on a appris les orbites on voit en vrai ces différents mondes qui tournent chacun à leur vitesse en fonction des lois de Kepler c'est très intéressant c'est très intéressant mais ça ne nous dit rien de la géographie de ces mondes et on en est à peu près jusque dans les années fin des années 70 pour ce qui concerne ces mondes on était à peu près comme était Galilée c'est à dire dans sa petite lunette il voyait Jupiter il voyait les petits points lumineux et puis tous les soirs il les cartographiait il s'est dit qu'est-ce que c'est que ça ça tourne autour c'est vraiment très intéressant donc voilà une image de Galilée à 60 ans et puis un manuscrit où il est noté qu'on voit les lunes de Jupiter et les petits dessins ce manuscrit est légendaire et j'ai fait pour la première fois ce visuel il y a quelques années et puis je l'ai montré avec plaisir et puis il y a quelques mois j'ai appris que c'était un faux personne ne le savait il y a eu une enquête et donc c'est un faux je crois que c'est un manuscrit qui était à l'université de Chicago et c'est un faux qui était fait je ne me souviens plus dans les années 30 très bien imité et il avait dupé tout le monde et donc je ne sais pas si on a la preuve que Galilée a vraiment vu ces petites étoiles tourner mon point c'est de dire que jusqu'à il y a quelques années seulement on était incapable de faire la moindre géographie de ces mondes quand même très passionnants qui sont autour de Jupiter on ne voyait que des petits points lumineux et puis tout a changé avec non pas la première sonde qui a survolé Jupiter la première sonde c'était Pioneer 10 et 11 mais qui n'était pas équipé pour vraiment cartographier quoi que ce soit mais surtout avec la sonde Voyager 1 sonde extraordinaire qui a survolé non seulement Jupiter mais Saturne et puis pour Voyager 2 Uranus et Neptune et qui ont cartographié plein de choses qui ont révélé tous les mondes que vous étiez tout à l'heure et donc vous imaginez l'impatience pour tous mes collègues astronomes planétologues de découvrir à quoi ressemblent ces petits points lumineux donc on est en mars 79 et là je vous tiens à vous raconter quelque chose c'est que des collègues qui étaient d'ailleurs au même centre de la NASA où je travaillais alors moi j'ai travaillé plus tard quelques jours juste quelques jours avant le survol de Voyager 1 de Jupiter ont écrit cet article là cet article il dit que une des lunes de Jupiter celle qui est la plus proche qui s'appelle Io devrait être un monde très bizarre pourquoi ? parce qu'ils ont calculé que étant donné l'orbite de Io qui est perturbée par les autres lunes les forces de marée celles qui déforment les océans sur Terre sont énormes résultat ils calculent que l'intérieur de Io devrait être complètement fondu que le flux géothermique c'est à dire ce qui est à l'origine du volcanisme est énormissime et donc ils se disent ce monde ça devrait être une espèce de volcan permanent avec de la lave partout alors ils ont publié ça le 2 mars 79 c'était littéralement quelques jours avant qu'on puisse prendre la première photo de Io les gens se sont dit mais c'est n'importe quoi c'est fou et voici quelques jours plus tard la photo de Io qui est arrivée Io donc vous voyez c'est pas une pizza c'est cette espèce de monde qui est absolument couvert de volcans où tout ce que vous voyez les cercles c'est des volcans c'est recouvert de soufre de retombées de volcans pour l'anecdote juste après le survol de Jupiter Linda Morabito qui était une jeune ingénieure de 26 ans a essayé d'utiliser les images de Io pour calibrer avec les étoiles donc il fallait augmenter le contraste au maximum non seulement de Io mais de tout ce qu'avait capturé Jupiter donc elle a augmenté le contraste surexposé Io bien sûr et en surexposant Io qu'est-ce qu'elle a vu ? elle a vu que non seulement on voit des retombées de volcans à la surface mais on voit même des éruptions en action vous voyez ici ce petit panache je peux vous le montrer vu quelques années plus tard par la mission New Horizons je ne sais pas si vous voyez c'est un petit film qui a été fait c'est une espèce de time-lapse et on voit donc voilà vous avez en permanence un peu partout sur Io des volcans en éruption avec des éjectas qui montent à très haute altitude qui retombent il n'y a pas d'atmosphère mais c'est quand même un monde étonnant voilà une géographie qui change sans arrêt il faut refaire les cartes de Io régulièrement parce qu'il y a des volcans etc alors je vais vous épargner parce qu'on pourrait raconter les géographies d'Europe Europe c'est un peu comme en Slade tout à l'heure un monde glacé avec une croûte de glace et en dessous un océan profond en interaction avec un cœur volcanique rocheux Ganymède, Callisto tout ça est l'objectif de plusieurs missions spatiales dans quelques mois va être lancée la mission JUICE de l'agence spatiale européenne sur laquelle de nombreux collègues travaillent qui a pour but d'étudier Europe et surtout Ganymède et puis Jupiter voilà la promenade continue la géographie du système solaire continue je ne vais pas pouvoir passer partout une petite pause en passant au niveau d'Uranus pourquoi ? alors voilà Uranus à peu près 4 fois le diamètre de la Terre qui n'est pas juste à côté c'est vraiment très loin là on est à 20 fois la distance Terre-Soleil vraiment des milliards de kilomètres Uranus c'est une planète géante avec un cœur très riche en glace couvert de nuages on ne voit pas grand chose et vous avez cette teinte un peu bleutée mais je voulais juste vous la mentionner parce que depuis le début on a parlé de noms latins vous voyez que toutes les planètes sont nommées avec des noms issus de la mythologie sur Jupiter on a pris toutes les maîtresses de Jupiter le dieu de Zeus donc Io Europe tout ça ce sont les maîtresses de Jupiter et dans le cas d'Uranus on a dû changer parce que là il fallait un peu de nouveauté et si ça vous intéresse absolument tout dans le monde d'Uranus est nommé dans la mythologie non pas une vraie mythologie mais dans le monde de théâtre de Shakespeare donc par exemple vous avez 27 lunes et ces 27 lunes ont chacune des noms de personnages de pièces de Shakespeare donc les lunes principales les voilà Puc, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon pour les plus érudits ici vous reconnaissez des personnages beaucoup du songe d'une nuit d'été mais pas seulement et puis si vous vous regardez un petit peu la cartographie la géographie des mondes comme Titania ou Umbriel chaque cratère chaque éventuel volcan enfin surtout des cratères porte des noms issus des pièces de Shakespeare donc on n'est pas limité à la mythologie voilà il me reste quelques minutes et je vais vous terminer par un dernier voyage géographique vers un monde que l'on a découvert vraiment récemment et une exploration à laquelle j'ai eu la chance de participer c'est Pluton en fait Pluton on l'a découvert en 1930 mais exactement comme les lunes de Jupiter jusqu'à récemment c'était un point lumineux même avec les meilleurs télescopes comme Hubble on voyait quelques pixels on ne savait pas ce qu'était Pluton on a mis du temps à s'y intéresser vraiment parce que c'est un monde qui est très très loin à 30 fois la distance Terre-Soleil il faut des années pour y aller et puis un homme qui s'appelle Alan Stern qui a maintenant 64 ans avec une énergie incroyable c'est vraiment un personnage avec un charisme assez hors du commun un petit gars comme ça vous imaginez on a ça aussi en France des petits Napoléons très très énergique et qui a convaincu la NASA et tout le monde qu'il fallait aller explorer Pluton alors un de ses grands arguments puisqu'on parle d'exploration c'était cette série de timbres américains qui montrent toutes les planètes du système solaire à l'époque avec pour chacune le premier sonde spatiale le premier satellite qui les a cartographiés qui les a découverts donc vous voyez Voyager vous voyez Mariner 2 et puis il y avait un timbre qui était quand même formidable Pluton Not yet Explore alors il montrait ça les américains il faut y aller il faut y aller et il avait raison Pluton est un monde vraiment incroyable je vais vous le montrer en attendant c'est vraiment très loin et c'était donc comment y aller comment y aller sans faire une mission qui dure 30 ans c'est trop long l'astuce ça a été de prendre la fusée la plus puissante possible vous avez une pour les spécialistes une Atlas 5 552 avec tous les boosters capable de mettre en orbite dans l'espace à peu près 22 tonnes mais on n'a pas mis 22 tonnes dans la coiffe la coiffe est toute vide et dedans vous avez juste une petite sonde spatiale qui fait 478 kilos et qu'on a lancé le plus vite possible donc au lieu d'aller elle a été lancée donc en décembre 2005 et puis en janvier 2005 2006 plutôt et puis là on a accéléré 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 et puis on a rejoint l'orbite de la lune en quelques heures en 9 heures on est passé près de Jupiter en quasiment un an alors que toutes les autres sont de mettre des années et puis on a continué et c'est comme ça qu'on a pu en profitant de l'accélération de Jupiter c'est pour ça que New Horizons s'est passé près de Jupiter ça fait un vous voyez ça fait une légère accélération alors c'est compliqué à imaginer mais c'est un peu comme si on c'est un peu le même principe physique qu'une raquette de tennis en fait on profite de l'accélération du choc gravitationnel avec la planète pour s'accélérer ce qui fait que voilà en moins de 10 ans on a pu résoudre ce problème et rejoindre Pluton le 14 juillet 2015 14 juillet fête nationale française c'était une coïncidence néanmoins mes collègues de l'équipe ont toujours dit Bastille Day le 14 juillet donc la fête nationale française la sonde a survolé à très grande vitesse plusieurs kilomètres par seconde à un million de kilomètres par jour le système de Pluton et puis là tout d'un coup hop après 24 heures sans contact radio on reçoit les images et voilà on découvre tout d'un coup un nouveau monde complètement nouveau Pluton que vous voyez là en images réelles un monde un peu marronnasse mais quand même énigmatique si on met des couleurs un peu augmentées comme on fait toujours on voit un monde quand même riche en couleurs assez fascinant attention on a une vision qui est un peu biaisée vers le pôle nord l'équateur est vraiment en bas de l'image et puis voilà on a pu cartographier alors mieux un côté que d'autres vous voyez cette espèce de monde compliqué avec ce gros glacier au milieu c'est pas par hasard on avait vu en regardant la courbe de lumière qu'il y avait un endroit qui était plus lumineux et on voulait le survoler c'est ce qu'on a fait vous avez cette espèce de cœur c'est un cœur de glace je vais vous le montrer et puis voilà tout d'un coup en quelques quelques heures on avait obtenu des données pour découvrir un monde entier le cartographier faire sa géographie faire sa physique c'était vraiment assez étourdissant c'est vraiment l'exploration pure qu'on pourra faire plus tard sur d'autres mondes qui sont encore au-delà de Pluton mais à vivre c'est vraiment assez passionnant alors parmi les choses qu'on a dû faire je vous l'ai dit c'est nommer les choses voilà un aspect de la géographie planétaire qui est amusant et donc l'équipe de New Horizons avait bien préparé les choses il y avait un site web sur lequel le monde entier avait le droit de donner des idées il y avait des thèmes il fallait nommer les choses à partir d'explorateurs à partir des grandes missions spatiales Pluton vous le devinez il y a une thématique aussi c'est le monde des ténèbres le monde des enfers Pluton a une lune dont je vais parler qui s'appelle Charon Charon c'est le passeur pour aller en enfer Pluton c'est le lieu des enfers il y a d'autres petites lunes qui s'appellent Styx Styx c'est le fleuve des enfers etc et dans ce cadre là alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux on retrouve un peu ces différentes thématiques vous voyez alors Tombo Regio c'est tout ce coeur Tombo ça a été nommé en l'honneur de Clyde Tombo le découvreur de Pluton en 1930 qui était tout jeune qui avait 24 ans et puis vous avez différentes régions qui sont appelées du nom de de missions spatiales comme Voyager vous voyez en haut à gauche Pioneer Ayabusa une sonde japonaise et puis la partie gauche du coeur l'endroit le plus important de Pluton est nommé en l'honneur de Sputnik vous voyez que les américains ne sont pas trop rancuniers Sputnik Planum en fait on l'appelle maintenant Sputnik Planitia des subtilités dans la géographie et qui est la partie gauche de ce coeur a été nommée donc au nom de Sputnik mais vous voyez aussi des noms d'explorateurs par exemple vous voyez si vous voyez bien Hilary donc Hilary et Tenzing qui ont grimpé le premier je ne sais pas si on le voit mieux ici le grimpé le premier l'Everest et puis côté français vous avez deux noms français vous avez Cousteau Rupès vous voyez au milieu en haut de Jacques-Yves Cousteau bien sûr et puis vous avez Barré Montès Barré Montès c'est au nom d'une personne française Jeanne Barré qui connaît Jeanne Barré ici aux Etats-Unis c'est une star c'est tout simplement la première femme à avoir fait le tour du monde sur le bateau de la Pérouse c'était déguisé en homme parce que c'était la maîtresse de Commerçon je crois le un des qui voulait comment ? le naturaliste tout à fait et il voulait l'emmener c'était sa servante sa maîtresse on pense et puis il s'est déguisé en homme et elle a fait le tour du monde et c'est la première femme qui a fait le tour du monde donc elle a une montagne à son nom sur Pluton et voilà c'est toujours amusant comme ça de nommer alors quand même un peu de géographie pour vous montrer voilà les images on zoom ce petit panorama qu'on a obtenu vous voyez une surface très rouge parce qu'elle est couverte de molécules organiques de suie liée à la photochimie du méthane dans l'atmosphère vous avez cette partie toute blanche toute lisse qui est en fait un espèce d'océan d'azote solide donc à moins 235 degrés et puis sur la gauche cette zone un petit peu comme des dunes ce ne sont pas du tout des dunes ce sont des pénitents pour ceux qui connaissent donc des structures de glace comme ça qui sont formées qui sont formées de méthane solide alors ce qu'on a découvert aussi en regardant Pluton à contre-jour on le savait mais elle est couverte d'une atmosphère une atmosphère qui est remplie de brume organique ce qui fait qu'en la voyant à contre-jour on voit très bien cette atmosphère bleutée à cause de la diffusion rayée un peu comme sur Terre en fait pour les mêmes raisons et qui est magnifique et puis alors comme ça si on peut on a pris quelques images un petit peu à contre-jour on voit les brumes on voit les reliefs qui sont bien mis en valeur par les ombres et vous voyez ce paysage assez extraordinaire donc à gauche des chaînes de montagne sculptées par l'écoulement des glaciers d'azote un peu comme sur Terre les glaciers d'eau sculptent la vallée de Chamonix le Yosemite ou la côte est du Groenland là vous avez des montagnes sculptées par les glaciers d'azote des falaises qui font 5000 mètres de haut assez magnifiques puis sur la droite vous devinez à nouveau cette espèce d'océan ce glacier solide de glace d'azote voilà et donc un monde finalement qui non seulement est très intéressant scientifiquement mais qui pour moi quelque part à la surprise générale est magnifique en fait si vous regardez bien c'est vraiment un monde magnifique des montagnes extraordinaires d'une activité compliquée enfin on était vraiment enchanté alors j'ai dit un mot tout à l'heure de la lune de Pluton qui est en fait Charon il y a 4 autres lunes mais 4 petits satellites mais vous avez quand même une grosse lune qui fait la moitié de la taille de Pluton et ce qui fait que d'ailleurs si vous regardez bien voilà en arrivant on a pu faire un petit film et on voit que Pluton et Charon tournent autour d'un centre de gravité commun qui est à l'extérieur de Pluton c'est vraiment pas comme la lune disons qui tourne autour de la Terre mais c'est vraiment voilà les deux qui tournent l'une autour de l'autre même si Pluton est nettement plus massif que Charon alors que dire de Charon voici une photo de Charon un monde assez intéressant avec des pôles rougis par un phénomène physique assez amusant que je ne vais pas avoir le temps de vous raconter pas d'atmosphère une croûte de glace comme ça très fracturée vous voyez l'espèce de fracture qui barre le milieu ça fait une falaise de 7 km de haut pourquoi elle est fracturée c'est parce qu'elle a commencé un peu chaude il y avait à l'intérieur c'est un monde ce sont des mondes qui sont très riches en eau et donc vous aviez au moment de la formation un océan d'eau liquide à l'intérieur là où c'était chaud puis peu à peu cette planète se refroidit et quand l'eau liquide devient de la glace elle gonfle elle se dilate exactement comme dans votre congélateur et ça a créé ces fractures alors pourquoi je vous montre ça parce qu'on parle de géographie on parle de cartographie on parle de nommer les lieux et Charon là pour le coup a été bien servi voilà les quelques noms qui ont été donnés et là on n'est plus dans le monde de Shakespeare on n'est plus dans le monde des explorateurs là l'équipe s'est un peu lâchée et on a nommé ça d'après des personnages de science-fiction donc vous avez je ne sais pas si vous arrivez à lire toute une partie liée au monde de Star Wars Leia Skywalker En Solo Planum les cratères vous avez une partie dédiée au monde de Alien avec Ripley avec Nostromo c'est le nom du vaisseau spatial dans Alien et puis là au milieu Vulcan Spock cratère c'est du nom de Star Trek alors ces noms ont pas tous été approuvés par l'Union Astronomique Internationale j'espère qu'ils seront et dans 500 ans nos descendants exactement comme nous on se gratte la tête des fois pour savoir pourquoi en Antarctique tel endroit s'appelle la Terre Adélie on se dit tout le monde connait à la Terre Adélie qui était Adélie c'était la femme du Bondurville voilà donc dans 500 ans nos descendants se gratteront la tête mais qui était Spock qui était le Capitaine Kirk voilà il faudra faire avec voilà j'ai presque fini bon allez je vais terminer tout mon propos on n'a pas fini l'exploration évidemment tous ces mondes autour des autres planètes toutes ces lunes sont encore à explorer et à comprendre et puis au delà de Pluton vous avez une troisième zone vous avez les planètes rocheuses à l'intérieur les planètes géantes avec leur lune et puis à l'extérieur on a découvert des dizaines et des dizaines et des milliers en fait de petits mondes comme Pluton qui sont au delà on a découvert à partir des années 90 et qui ont eu une conséquence intéressante pour ceux qui aiment cette science de nommer les choses c'est qu'on a dû en conséquence entre guillemets dégrader Pluton l'idée c'est la suivante c'est que de la même manière que peu après la découverte alors c'est pas si net que ça mais disons quand on a découvert Cérès l'astéroïde principal en 1801 on s'est dit waouh une nouvelle planète puis au bout d'un moment rapidement on a trouvé d'autres Vesta etc etc et au bout d'un moment on s'est dit bah non il y a des planètes partout on va appeler ça des astéroïdes et bien de la même manière Pluton tout d'un coup s'est retrouvé à partager sa zone d'orbite avec de nombreux autres mondes certains qui sont plus gros qu'elle Eris et peut-être pas plus gros mais en tout cas plus massif que Pluton d'après les calculs et puis il y en a d'autres comme ça vous voyez cette zone pleine de petits mondes de petites planètes résultat en 2006 on a décidé de redéfinir la notion de planète on a dit qu'une planète non seulement devait être en orbite autour du soleil devait être suffisamment massif pour être sphérique mais en plus il fallait qu'elle ait fait le ménage sur son orbite entre guillemets ou en tout cas qu'elle domine les autres et c'est pas le cas de Pluton donc résultat il y a eu un vote et on a décidé que Pluton serait planète naine dwarf planète et ça ça passe pas bien alors parmi les américains il y en a qui sont très contents par exemple Brown a écrit un livre How I Kill Pluton il est tout fier c'est lui qui a découvert les Eris et les autres mondes qui ont un peu dégradé Pluton et il en est très fier mais beaucoup d'américains sont vent debout contre ça et en particulier l'équipe de New Horizons qui a effectivement montré que Pluton est un monde à part entière un monde complexe avec beaucoup d'activités avec des lunes avec enfin vraiment c'est un système il mériterait d'être une planète et puis en plus Pluton c'est la seule planète qui a été découverte par des américains Uranus enfin les planètes qu'on connaissait déjà depuis l'antiquité n'ont pas été découvertes Uranus par l'anglais William Herschel Neptune allez on va dire parle français comment s'appelle-t-il Le Verrier merci Urbain Le Verrier qui a fait des calculs et qui a transmis ses infos mais il n'y avait que Pluton du nom de PL souvent est censé être du nom de Percival Lowell qui effectivement avait aussi mis en place tout le système pour la découvrir et donc vous avez toute une protestation il y a toute une activité vraiment il y a des clips vidéo et tout tout le monde veut que Pluton soit réhabilité personnellement je trouve ça n'a aucun intérêt c'est exactement comme si l'Australie était autrefois un continent puis un jour on a décidé c'est un peu petit et puis Nouvelle-Zélande à côté on va dire que c'est une île pour les géologues et pour les kangourous ça ne change rien du tout c'était vraiment de la nomenclature mais nous sommes dans un cycle des géographies et je crois que pour les géographes la nomenclature compte peut-être pour les astrophysiciens un peu moins voilà j'arrive à ma conclusion ma conclusion je fais un petit pas de côté parce que pour l'instant je vous ai raconté quelques histoires j'ai parlé de géographie mais je voudrais quand même revenir sur des choses pas sérieuses mais rappeler quand même qu'on explore ces mondes pas seulement pour faire de la géographie au sens cartographie du terme mais aussi pour apprendre des choses et finalement il y a quand même des grandes motivations à explorer ces mondes il y en a une tout simplement une première c'est une exploration scientifique c'est à dire que la planète sont des laboratoires naturels de physique et de chimie comme sont les trous noirs comme sont les nébuleuses il y a vraiment quelque chose à apprendre pour notre compréhension du monde et puis il y a quand même un aspect particulier c'est que les autres planètes un peu comme en médecine on utilise les autres animaux pour mieux commande notre corps donc en biologie en planétologie les autres planètes sont riches d'enseignements sur notre monde et donc on peut faire ce qu'on appelle la planétologie comparée comme on fait de l'anatomie comparée alors je ne vais pas avoir le temps de détailler mais on le fait vraiment et ça permet de généraliser les concepts ça permet de tester les outils par exemple c'est une activité que je fais moi je suis plutôt climatologue et on prend les modèles qui sont utilisés pour faire la météorologie et surtout pour essayer de prévoir le changement climatique à l'avenir les modèles qui sont utilisés pour les rapports du GIEC et on les teste sur les autres planètes et ils ne marchent pas toujours et on corrige ainsi le modèle terrestre on peut en particulier étudier des effets subtils sur Terre mais majeurs ailleurs pour vous donner un exemple quand on a commencé à explorer Vénus on a vu qu'il y avait une chimie du chlore qui était très compliquée donc des planétologues ont commencé à faire des mesures en laboratoire à essayer de comprendre ce qui se passait ça ne servait à rien sur Terre parce que sur Terre il y a très peu de chlore et d'un coup on s'est rendu compte que ce chlore c'est lui qui a l'origine de la destruction de la couche d'ozone et c'est fort des premières mesures faites pour comprendre Vénus que l'on a pu résoudre on l'a résolu le problème de la couche d'ozone et puis ça permet d'inspirer de nouvelles idées et puis enfin bien sûr il existe une motivation qui est à la fois inutile et fascinante philosophiquement c'est que vous avez entendu c'est un peu sous-jacent que ce soit des mondes très stériles ou au contraire qui sont propices à l'eau liquide donc peut-être à la vie il y a une grande enquête derrière ça qui est aussi de savoir de comprendre si la Terre est exceptionnelle si notre système solaire est exceptionnel parce qu'on regarde aussi les planètes autour des autres étoiles et puis avec cette espèce de grosse question qui intéresse tout le monde quoi qu'on en dise sommes-nous seuls dans l'univers voilà merci je vais m'arrêter là alors je crois qu'on peut prendre des questions pendant quelques minutes et avec votre micro vous pouvez poser des questions j'ai une question toute simple qui ne venait pas polémique du tout on envoie beaucoup d'objets dans l'espace pour visiter ces planètes découvrir exactement leur composition cependant ne va-t-on pas se retrouver dans la situation de ce qu'il y a autour de la Terre avec tous les satellites ? alors je vois bien l'idée c'est vrai que sur Terre en ce moment on envoie très très nombreux satellites et ça pose un certain de problèmes pour les débris spatiaux c'est une forme de pollution particulière mais il faut faire très attention alors sur les autres mondes on n'est pas là du tout c'est-à-dire qu'on est il faudra peut-être faire attention dans un long terme à venir mais pour l'instant chaque sonde spatiale qui se pose en particulier sur les surfaces ça reste quand même quelque chose autour de laquelle on fera un musée dans quelques centaines d'années c'est un peu l'équivalent de la petite cabane de Robert Scott en Antarctique on ne peut pas dire qu'il a pollué maintenant la grosse base McMurdo qui est à côté elle elle pollue il faut faire attention donc pour l'instant on n'est vraiment qu'au début cela dit il y a un aspect pour lequel il y a une notion de pollution et pour laquelle on fait très attention c'est la notion de contamination c'est-à-dire par exemple lorsqu'on envoie une sonde sur Mars on n'a vraiment pas envie qu'elle soit un peu sale avec des bactéries et qu'une fois sur place elle se mette à proliférer pour une raison étonnante mais qui pourrait arriver et donc il y a une vraie politique très sérieuse de stérilisation de nettoyage vraiment intense des différents robots et engins qu'on fait poser à la surface de Mars mais sur d'autres mondes aussi pour éviter que pour une raison qui nous surprendrait on contamine ces endroits-là on veut protéger entre guillemets une possible vie martienne qui serait sur place indépendamment des temps de voyage et des défis techniques est-ce qu'il y a une de ces planètes sur lesquelles ça vaudrait vraiment le coup qu'un homme marche sur cette planète alors en fait la réponse elle est un peu pragmatique c'est-à-dire que parmi tous ces mondes à part la Lune sur laquelle on va retourner bientôt comme si vous avez suivi un petit peu l'actualité dans les années qui viennent le seul autre monde qui est vraiment accessible à nos technologies c'est la seule autre planète je dirais c'est Mars et donc l'exploration de Mars il faut être prudent puisque ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va y aller dans 20 ans mais devient de plus en plus une réalité et le retour des astronautes sur la Lune avec la NASA l'agence spatiale européenne est quand même très fortement motivé par envoyer enfin des hommes sur Mars alors il y a un débat certains de mes collègues disent on n'en a pas besoin les robots peuvent faire l'affaire il y a d'autres motivations en réalité et donc le monde le plus intéressant pour plein de raisons celle que j'ai mentionnée le fait que ça a été un monde qui ressemble à la Terre et qui a connu un passé éventuellement propice à la vie font que ce sera avant tout Mars ce qu'on va faire où est-ce qu'on ira ensuite après on pourra peut-être aller sur les Lunes autour de Jupiter ce serait la suite parlons pas trop de Vénus parce que la surface c'est vraiment des solutions des conditions intolérables encore que il y a des projets de mettre des espèces de ballons dirigeables dans les nuages de Vénus pourquoi ? parce que si on va à la pression qui règne sur Terre un bar la température est à peu près en s'y prenant bien on peut trouver 0 degré 10 degrés 20 degrés donc on peut imaginer un ballon dirigeable on pourrait aller sur le balcon bon il y a de l'acide sulfurique mais avec un masque oxygène on pourrait à peu près s'en sortir donc Vénus dans l'atmosphère c'est un peu difficile et dangereux parce qu'il faut repartir il faut une fusée Mars là c'est vraiment réellement faisable on a vraiment dans les cartons des possibilités et puis derrière tout de suite les lunes de Jupiter par exemple c'est 5 fois plus loin je vous rappelle que c'est le sujet d'un des premiers films sur ce genre de sujet c'est 2001 on essaie de l'espace c'est une expédition ça se termine par une expédition j'ai dit Mars je voulais dire Jupiter excusez-moi donc Jupiter c'est à peu près 10 fois ce n'est pas 10 fois plus loin que Mars mais quand Mars est au plus près elle est 10 fois plus proche que Jupiter quand elle est au plus près en suivant l'orbite c'est quand même pas si différent mais bon il faut quand même vraiment des années donc peut-être qu'ensuite on ira se poser sur Europe par exemple ce monde fascinant sous une croûte de glace il y a un océan qu'est-ce qu'il y a là-dedans est-ce qu'il y a des crevettes on aura beaucoup de mal à creuser dans la glace mais il y a aussi il y a des failles par lesquelles l'eau ressort donc on peut aller voir s'il y a des crevettes surgelées qui sont sorties là et on va le faire on va le faire mais Mars ce sera vraiment les destinations après la Lune c'est une question de Néophyte mais comment détermine-t-on ça c'est un lac glacé d'azote ou ça c'est un lac glacé de CO2 d'eau comment est-ce qu'on détermine seulement avec une sonde il y a toutes sortes de méthodes mais vraiment la méthode numéro 1 en planétologie c'est la spectroscopie c'est-à-dire on regarde en particulier la lumière réfléchie par les différentes surfaces essentiellement dans le proche infrarouge c'est quelque chose qu'on voit mal avec l'œil et là il se trouve que la physique des molécules font qu'elles ont des raies d'absorption et donc quand on regarde la lumière réfléchie on fait un spectre et littéralement ça ressemble à un code barre si vous voulez et donc comme en laboratoire on peut parfaitement mesurer le spectre le code barre de la glace d'azote de la glace de méthane on récupère ça et on peut vraiment cartographier un des spécialistes pour ce qui concerne ces glaces froides sur Pluton c'est un français qui est à Grenoble et qui a un laboratoire dans lequel il a mesuré tous les spectres possibles et on peut même regarder avec ce code barre les mélanges de méthane et d'azote il y a aussi du CO et même en regardant la position précise des raies d'absorption donc des petites barres on peut même mesurer la température enfin c'est d'une puissance la spectroscopie tout le monde connaît un petit peu ça mais cette spectroscopie c'est vraiment l'outil numéro un de l'astrophysique et de la planétologie et c'est comme ça qu'on cartographie tout ça une question encore s'il vous plaît c'est pas polémique non plus juste en bas ça ça concerne l'aspect je dirais financier comment obtenez-vous et je comprends tout à fait la passion que vous vous exprimez ça se sent dans vos propos mais comment arrivez-vous à avoir les moyens de pouvoir générer cette recherche ces développements sur le monde je veux dire astrophysique alors on peut distinguer deux choses ici aujourd'hui j'ai beaucoup parlé de mission robotique une mission robotique c'est d'un coup comparable à d'autres expériences de science une expérience de physique un observatoire et donc les ressources de très nombreux pays en science suffisent à financer ces différentes missions en plus les missions robotiques c'est pour certaines d'entre elles ça fait partie d'un prestige national mais bon franchement certaines missions sont ultra techniques pour analyser le placement autour du soleil et elles coûtent le même prix qu'un robot sur Mars donc c'est juste ça fait partie des financements scientifiques la question est différente pour ce qui concerne l'exploration humaine que ce soit la station spatiale internationale le programme Artemis de retour des astronautes sur la lune et autour de la lune ou plus tard l'exploration de Mars là on a des coûts qui sont on va dire 100 fois supérieurs de cet ordre là et là la science ne suffit pas un petit peu comme à l'époque d'Apollo la science ne justifiait pas du tout l'exploration de la lune c'était vraiment pour montrer au monde que les américains n'étaient pas que des cow-boys mais pouvaient faire comme les russes qui avaient commencé à explorer l'espace avec Gagarin et Titov et bien voilà il y avait la même idée il y a la même idée il y a la même idée à présent non pas pour pour faire de la guerre froide et encore avec la Chine qui revient c'est une chose mais il y a un certain de motivations non scientifiques qui sont du principe national ou tout simplement l'accord de nombreux contribuables pour que leur pays parmi les aventures possibles puisse vivre ça je vous rappelle quand même les ordres de grandeur par exemple la NASA qui n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui à part dans les années 60 un budget on va dire qui approche 25 milliards d'euros par an fait énormément de choses envoie des astronautes sur la lune et va vraiment pouvoir préparer une mission vers Mars ça c'est le budget de la NASA le budget de l'armée américaine c'est à peu près 800 milliards de dollars donc c'est pas non plus les mêmes ordres de grandeur et en France un peu pareil bien sûr on dépense un peu moins mais on reste dans des financements scientifiques on consomme pas plus pour envoyer des robots sur Mars que pour combattre le cancer loin de là et la durée de vie de vos petits appareils qui ont eu du mal à arriver jusqu'à Mars comment ? j'ai pas entendu le début la durée de vie de vos petits appareils qui ont du mal à arriver sur Mars à ceux qui sont arrivés autour de Mars et sur Mars peuvent avoir une durée de vie très longue la sonde la plus ancienne qui s'appelle Mars Odyssée elle a été nommée parce qu'il y avait cette notion elle a été lancée en 2001 donc l'année de l'Odyssée de Mars de l'Odyssée de l'espace elle est encore en fonctionnement elle fonctionne très bien et la sonde européenne Mars Express que j'ai évoquée plusieurs fois qui a été lancée en juin 2003 qui est arrivée autour de Mars fin 2003 elle fonctionne encore très bien elle a des petits problèmes en ce moment non pas techniques mais budgétaires parce que l'ESA menace d'arrêter ses opérations mais à part ça elle fonctionne très bien pour ce qui est des engins à la surface l'engin qui fonctionne depuis le plus longtemps c'est Curiosity le gros rover à roulettes et il est sur Mars depuis août 2012 donc ça fait plus de 10 ans il fonctionne très bien il faut dire que sa source d'énergie c'est son c'est un petit réacteur nucléaire entre guillemets il y avait quelques kilos de plutonium qui chauffe à l'arrière et avec un système de thermocouple on arrive à générer une centaine de watts c'est avec ça qu'on fait fonctionner l'engin nous c'est à dire avec les américains et les français on avait une autre sonde qui s'appelait Insight un atterrisseur qui fonctionnait très bien mais qui elle marchait avec des panneaux solaires et dans les conditions de Mars la poussière s'est accumulée sur les panneaux solaires et au bout d'un moment il n'y avait plus d'énergie solaire qui arrivait sur les panneaux et elle est tombée en panne à cause de cela donc il n'y a pas que des problèmes techniques des fois c'est juste elle est enfouie sous le sable et il n'y a plus d'énergie bon après pour chaque mission il y a une raison qui justifie sa fin mais la plupart du temps ça dure bien plus longtemps que ce qui est prévu à l'origine la plupart des missions sont prévues soit pour vivre quelques dizaines de jours à la surface soit une année martienne pour les missions en orbite c'est à dire à peu près deux ans terrestres mais souvent elles feront des dizaines d'années comme ça c'est de la qualité est-ce que comme il y a les eaux internationales est-ce que juridiquement on a statué sur l'espace international ou c'est un bon sujet dont on parle beaucoup en ce moment tout est régi par les accords de l'espace le Space Treaty qui date des années 60 et qui dit en gros des choses très simples qui dit on n'a pas le droit de mettre d'armes dans l'espace et on n'a pas le droit de s'approprier un endroit dans l'espace on ne peut pas dire cette zone de la lune désormais m'appartient parce que j'y ai mis le drapeau par contre on peut l'exploiter si on veut on peut arriver n'importe où et puis si on décide qu'il y a une mine intéressante à exploiter on a le droit de creuser et ramener le matériel on n'est pas prêt à le faire de manière rentable mais en gros voilà un résumé très rapide il y a beaucoup de débats en ce moment pour mettre plus de détails en particulier il se trouve que alors là je parle de l'espace proche mais Elon Musk avec sa société Starlink envoie des dizaines de milliers enfin pour l'instant des milliers de satellites en orbite basse pour faire un réseau internet le gouvernement américain a dit ok et personne ne peut l'empêcher et donc ça pollue un peu y compris pour les astronomes par exemple maintenant dès qu'on regarde le ciel il y a des satellites Starlink qui passent dans le champ de vue et c'est embêtant voilà les jambes de vie juridiques qu'on aimerait bien combler à l'avenir il y en a d'autres pour ce qui concerne l'exploitation future on ne sait quand des astéroïdes de la lune etc je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais c'était une forme de réponse voilà c'est bien sûr merci 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 Sous-titrage ST' 501